J'ai fait des trucs, en fait, je sais pas pourquoi, un peu comme d'abord, ça m'est venu comme une envie de pisser, mais j'ai eu re-envie de jouer sur le serveur, alors du coup, je suis reviendue jouer sur le serveur. J'ai fait une gare, attendez, en fait, j'ai fait plein de trucs, c'est juste que, oulala, et oh, du calme, hein ! Et on commence au début, je vais aller vous montrer le trou de mon gare, hop là, nous sommes ici, the gare is là. Donc là, il y a la gare pas ouf qu'il va falloir améliorer, mais j'ai avancé sur the trou ici, avec genre, maintenant, il y a des murs et tout, il y a un gros trou souterrain, il y a... Bon, là, c'est pas fini, mais aïe, il y a au moins des débuts de rail, jugez pas trop vite, hein, mais surtout, j'ai fait l'entrée de la gare, là, the entry of the gare, comme me le disent aussi bien les gens de l'autre côté de la manche, parce que je connais, je connais trop l'anglish, bref. Je vais boire un coup et me calmer, hein, ça va bien se passer. J'ai acheté du coca, c'est bon le coca. Donc là, c'est une horloge que j'ai volée à une tour de Kip, où je lui ai juste piqué l'horloge, je l'ai intégré dans ma gare, et j'aime bien cette gare, parce qu'elle a l'air ronde, elle a l'air telle... Je sais pas, enfin, ça vous donne pas une impression de dessin animé, elle a l'air si ronde, alors qu'en fait, pas du tout. Elle est juste... c'est un pilier, mais avec les rails qui passent dedans et le toit, on dirait que c'est rond. C'est super chouette. J'ai fait une terrasse pour les gens comme moi qui aiment bien les trains, du coup, tu peux te mettre ici et regarder les trains. Voilà, donc du coup, je fais l'horloge et je suis contente. Et comme ça, à l'intérieur, on a... en fait, j'aimais pas le côté bordel que ça faisait avant. Et donc du coup, maintenant, on a vraiment deux voies, une qui passe par là, une qui passe par là, et on est content et tout va bien. Il y a un gros pilier, mais ça, on s'en foutre. Et donc, j'avais fait des trucs que j'avais jamais fini. Et tant que je suis motivée... Tant que j'ai la motivation pour faire des trucs, on va les faire. En gros, ici, j'avais à Plany pour faire une maison que j'ai commencé à faire en créa. Et ici, je suis en train de faire une forteresse. Non, c'est faux. C'est pas du tout une forteresse. J'ai dit ça, mais c'est pas vrai. Je fais une piscine municipale. J'ai l'impression de me juger moi-même. Du coup, ici, je fais une piscine municipale. C'est le même bâtiment que ça, sauf qu'à la place des plantes, il y aura une piscine. Ici, il y aura ma maison. Et je bossais en créa dessus et tout. J'étais en mode, ouais, ça va être cool. Et je me suis rappelé que j'ai genre... Je me suis rappelé que j'ai un petit peu merdé, quoi. que j'ai fait une maison sur une montagne dégueu, que j'ai littéralement coupé dans la montagne, comme une grosse dégueulasse. Et donc, je fais un effort. Je fais un... Oui, on va casser. Utiliser des mots pour faire des phrases, c'est compliqué. Donc, voilà, étape 1, casser ça. Je me pose une question. Est-ce que c'est ou est-ce que c'est pas une bonne idée de creuser ici ? Mais j'ai envie de creuser ici. Au pire, en vrai, je rajoute un toit après, c'est pas grave. Et puis, les autres membres de l'équipe m'engueulent et je leur dis, c'est pas de ma faute. J'ai mis des bêtises. J'ai eu quelqu'un de responsable. Un adulte, responsable. Des fois. J'ai une autre question très, 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 très importante, primordiale. La question la plus importante de votre vie, de ma vie, de la vie de tout le monde. Je suis allée au Five Guys l'autre jour. C'est la question qui me turlupine, qui me turlupine le chihuahua depuis que je suis allée à un Five Guys. Parce que là-bas, ils proposent des milkshakes au bacon. Et j'ai envie de les goûter. Cependant, j'ai pas forcément envie d'acheter un milkshake au bacon. Mais d'un autre côté, j'ai très envie de goûter un milkshake au bacon. Alors, je pense que vous pouvez comprendre mon désarroi, le questionnement immense qu'il se passe dans ma tête. Est-ce que c'est bon ? Un milkshake au bacon du Five Guys. Ah, j'ai tombé. Est-ce que vous avez la connaissance ? Est-ce que vous ? C'est important. Mais oui, un milkshake au bacon. Enfin, c'est pas ça. Si, c'est ça qu'ils font. C'est le milkshake au bacon. C'est le milkshake ? Pas du bacon. Et donc, est-ce que vous en avez goûté ? Parce que je pense que vous pouvez comprendre mon point de vue, qui est que j'ai très envie de goûter, mais j'ai pas envie d'en acheter. Parce que quitte à aller bouger ses fesses pour acheter un milkshake, autant en prendre un genre au caramel, au chocolat, à la fraise. J'ai pas envie de payer je sais plus combien de euros au bacon. Mais d'un autre côté, ça a l'air... J'ai envie d'essayer. Mais d'un autre côté, ça reste un milkshake au bacon, quoi. The mountain is crusade. Je répète, the mountain is crusade. C'est mieux qu'avant. Il manque plus qu'un petit jour de neige. Pour pouvoir recouvrir la passade de neige. Parce que c'est pas très ouf. Ça se radraiderait bien. Oui, oui, oui. Oh, vous allez pas en croire vos yeux. J'ai préparé à l'avance. Bon, pas très très fort, mais j'ai préparé à l'avance. Genre... Là, ça compte pas. C'est le coffre à bordel. Mais à côté du coffre à bordel, il y a le coffre à briques. Il y a le coffre à granit. Il y a le coffre à sandstone. Il y a le coffre à deux pslates. Et du bordel. Mais j'ai rangé au moins quatre coffres. Voilà. Je suis plutôt fière. Et ouais, j'ai préparé des trucs à l'avance. Je suis sûre que vous êtes étonnés en mode... Wouah, comment c'est trop fort et tout. Moi, je suis là, oui, mais je sais que je suis trop forte. Moi... Non, je rigole. C'est les seuls blocs que j'ai, en fait. Donc, du coup, c'était juste pas très compliqué. Après, pas rire à l'avance. D'ailleurs, je vais les prendre sur moi. J'ai ce bout de montagne à défoncer aussi. Ah, c'est vrai, Nia. Mamie, c'est vrai. On va continuer à défoncer de la montagne. On n'était pas parti pour ça, mais j'ai un petit peu oublié ces détails. Des fois. Oh, il y a des chièvres. Salut. Je crois qu'elle va me taper. Si je la tape... Elle a sauté ! Salut. Elle me tape pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une chèvre nous tape ? Chèvre. Salut la chèvre. Tape-moi. Elle m'a tapé-tapé. Je veux que tu me frappes. Elle m'a frappé ! Pardon, je vais paniquer. Je m'y attendais en plus. Je suis trop con. Pourquoi c'est elle qui m'a tapé alors que j'ai tapé sa pote ? Je comprends pas. C'est sa pote que j'ai tapé et c'est elle qui m'a frappé. J'y comprends plus ce jeu. J'avais pas vu qu'elle... Le reste des membres de la team cheminot est en train de bosser à fond sur le reste des voies ferrées qui n'ont pas été faites. Donc c'est trop trop bien. Ça veut dire que tous les membres des cheminots vont avoir une voie ferrée qui arrive jusqu'à chez eux. C'est vraiment chouette. C'est trop cool. Un tout. Tapé-tipu-tapé-tapé-tapé-tapé. De saille de ailleux, crailleux. Où en angèle se diseur d'ailleux. Pardon. Je pense que je suis en train de craquer. Mais ça va bien se passer. Des fois ça va. Ça perd l'hippopette. Et donc là, l'objectif de la team cheminot du cul, c'est relier toutes les bases via une voie ferrée. Donc ça c'est déjà du work in progress, tout va bien, on est content. Mais objectif numéro 2, c'est qu'on ait tous une maison dans notre base. Parce qu'on a un petit peu oublié de faire des maisons dans notre base, quoi, voilà. Et donc tous les membres des cheminots en font une. Ça peut être pour ça que j'ai commencé à faire la mienne. Comme ça, moi, j'ai fait ça. Et une fois que j'ai fait ça, je peux aller voir ailleurs si j'y suis. Et attendre la prochaine saison pour faire des baleines volantes de la mort. Qui envoient des lasers magiques sur les gens. Non, pas du tout, je n'aime pas trop cette idée. Mais vous voyez ce que je veux dire, j'arrive ici vraiment perdue. Je l'aime bien mon pont là, avec mon horloge avec des diamants. Excusez-moi. Voilà, on appelle ça la richesse. T'as mis quoi comme matériau dans ton horloge ? Oh bah des diamants, c'est mieux. Ça marche mieux. Ouais, ouais, ouais. Salut, heureux, bonjour, ça va. J'ai mis les shaders, c'est joli. Donc j'ai fini la swimming pool. Pool. Hé, hé, hé. Poules, hé, hé, pardon. Euh, j'ai aussi commencé à faire un truc. On y va, en marchant, avec nos pieds. Du coup, c'est le même bâtiment, à quelques trucs près, vous allez voir. C'est le même bâtiment que la serre pour les légumes. Sauf que là, c'est une serre pour de la soupe d'humain. Si tu mets la température de la piscine assez haute, c'est une soupe d'humain. Hé, hé, hé. Pardon. Voilà, du thé et du humain peut-être. Voilà. Donc voilà, le piscine municipal. Il n'y a pas de vestiaire. Il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas... Non. Parce que de toute façon, il n'y a pas de maison d'habitation, mis à part la base des cheminots. Donc, on est entre copains. Donc, on y va tous à poil. Voilà. C'est comme ça que ça marche. J'ai dû ruser un petit peu. Parce que... Comment dire ? J'ai mis quelques cubes de light sur la piscine. Parce qu'au moment où j'ai mis de l'eau, j'ai vu mon erreur. Qui est que toute l'eau est devenue de la glace. Voilà. Donc, avant d'être une swimming pool, c'est devenu une patinoire. Voilà. 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 Mais du coup, ça m'a donné envie de faire une patinoire. Que je ferai sûrement ici. D'ailleurs, spoil. Je suis en train de faire une maison. Comme ça, je serai la seule habitante de la base des cheminots à avoir ma propre maison. C'est cool. Voilà. Il y a un pont qui traverse. J'aime bien. Et là, on voit la base de mon maison. Alors, vous allez foutre de ma gueule. Mais j'ai fait la base de la maison avec les blocs qui restaient de la piscine. Donc, la maison sera dans exactement les mêmes blocs que la piscine. Parce que j'ai la flemme de farmer d'autres blocs. Et double avantage. Si tu n'utilises que trois blocs. Tu n'as que trois blocs à farmer. Enfin, que trois blocs différents. Et donc là, si tu fais tous tes builds sur les trois mêmes blocs. Et bien, c'est plus facile. Voilà. Bref. Du coup, je vais farmer ça. D'ici le prochain épisode. Et du coup, abonne-toi. Je viens faire un petit coucou sur Twitch. YouTube, on y est déjà. Bref. Et du coup, on se voit à la prochaine. Des bisous.